Hey, salut les chums! Bienvenue à cet épisode du Canadien Gangsta Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, et une belle semaine aussi. De mon côté, j'ai passé une terrible fin de semaine, une terrible semaine. C'est un petit peu bizarre de faire un épisode présentement. C'est la première fois que je fais un épisode, en fait, après un combat, et malheureusement je l'ai perdu ce combat-là. Donc, c'est ça, c'est weird à faire un peu. Je vais prendre une petite gorgée de café juste pour enlever le awkwardness. Ah, succulent. Fait que c'est ça, ouais, j'ai perdu mon dernier combat. Fait 3 de suite, ça fait mal, j'ai le cœur brisé. Là, je ne sais même pas si je suis encore dans le UFC, c'était mon dernier combat sur mon contrat avec le UFC. Donc, les pourparlers sont pas encore commencés avec le UFC ou avec d'autres ligues. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Pour l'instant, selon moi, ça va se faire dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Donc, ça, c'est à voir. Je vais vous donner quand même des nouvelles par rapport à ça sur le podcast, là, ou en petites vidéos sur la page Facebook. Mais, je voulais vous dire, merci à tous de m'avoir écrit des mots d'encouragement. C'est super gentil. Vous êtes vraiment super, là. Donc, je les ai tous lus. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous, par contre. Mais, je les ai tous lus, les vidéos, les messages que vous m'avez envoyés. Donc, merci beaucoup. Puis là, aujourd'hui, l'épisode que je vais faire, je vais analyser mon combat. Donc, je vais écouter mon combat sur l'ordinateur. Je vais l'analyser en même temps. Là, le problème qu'on a, c'est que je ne peux pas mettre de vidéo sur la vidéo YouTube que je vais monter. Et la raison, c'est que les droits d'auteur ne veulent... En tout cas, je pense que le UFC ne veut pas avoir ses vidéos sur un vidéo YouTube. Donc, à cause des droits d'auteur, je n'ai pas le droit de mettre ça. Puis, en plus, je veux comme le UFC de mon côté un petit peu. En espérant qu'ils me reprennent, là. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire l'analyse. Mais, je ne vais pas pouvoir mettre de vidéo ou de photo. Je ne vais pas prendre de chance. Mais, tu sais, quand même, là, j'ai déjà regardé le combat une fois. Puis, je ne sais pas mal qu'est-ce que je vais dire, là. Je vais vous expliquer les moments vraiment cruciaux du combat. Les erreurs que j'ai faites. Les bonnes choses que j'ai faites. Puis, si j'ai le temps, je pense que je vais faire aussi le combat de Marc-André. C'est un petit peu différent vu que, tu sais, avec mon combat, je peux vraiment vous dire à quoi je pensais. Puis, qu'est-ce que j'ai pratiqué pendant mon camp. Mais, je vais quand même faire une analyse, je pense, avec le combat de Marc-André. Puis, là, je n'allais pas réécouter le combat de Marc-André. Mais, la première fois que je l'ai vu, c'était dans les vestiaires. Puis, je pense que je l'avais gagnant. Mais, je vais le réécouter avec vous. Puis, je vais vous donner mes impressions en l'écoutant. Donc, avant de commencer, j'ai quand même des choses à plugger. La première chose, c'est que, si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller sur ma page YouTube, puis aller me suivre sur YouTube. On essaie d'avoir à peu près 1000-1500 abonnés. Puis, je vais arrêter de vous gosser quand je me rends là. Fait que là, je vais vous gosser à chaque semaine avec ça. Donc, si vous avez deux minutes, allez me suivre sur YouTube. Ça serait super gentil. Et, l'autre façon aussi de m'encourager, c'est avec le Patreon. Là, on ajoute des avantages pour les Patreons à chaque semaine. Le premier avantage que j'avais, c'est que, bon, je vous envoyais des cadeaux par la poste le premier mois. Puis là, on va en ajouter. Je vais faire des vidéos vraiment juste pour les Patreons. Puis, la première vidéo que je vais faire, c'est... Dans les deux prochaines semaines, je vais faire une vidéo pour dire qu'est-ce qui va se passer avec le pool de MMI. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce qui va se passer avec ça dans les deux prochaines semaines pour les Patreons. Sinon, qu'est-ce que je peux dire présentement à vous, puis on travaille quand même pas mal là-dessus, c'est que ça va commencer au UFC 242, Poirier contre Khabib, si je me souviens bien. Et c'est le 7 septembre. Donc, le premier pool 2.0 va commencer au UFC 242. On travaille beaucoup. En tout cas, je travaille beaucoup avec Garage. Là, on travaille là-dessus. Puis, ça va être très, très nice parce qu'on est en train d'organiser pour vous. Je suis vraiment content. Il y a quand même des petits détails qu'il faut arranger, mais sinon, ça avance très bien. Puis, l'autre nouvelle que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas juste les Patreons qui vont pouvoir participer au pool. Donc, on va continuer le pool comme qu'on le fait présentement sur ma page Facebook. Mais, il va quand même avoir des avantages pour les Patreons. Donc, en tout cas, je vous encourage à aller sur le Patreon, m'encourager le podcast. Tout l'argent va au podcast. Moi, je ne garde rien dans mes poches. Donc, j'essaie vraiment de donner cet argent. De toute façon, c'est une mauvaise façon de le dire. Mais, c'est ça. Juste pour dire que tout l'argent est investi pour le podcast. Donc, c'est ça. Merci. J'ai-tu d'autres choses à dire? Pas au Patreon. Ils vont pouvoir aussi. Oui. Je pense que j'ai fini. Je pense que... Oui, je pense qu'on va commencer ça. Merci à tous encore d'être là. Et, inquiétez-vous pas si je vais passer par-dessus ces épreuves-là. Pour de vrai, je pense que j'ai eu une vie trop facile. Puis, c'est bien correct que j'aille des épreuves de même. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est des grosses épreuves-là. Mais, c'est ça. J'imagine qu'il faut que je voie un petit peu de positif dans ces affaires-là. Anyway, merci d'être là. Puis, c'est ça. Bonne analyse avec... De mon combat. Je vais peut-être pleurer pendant cette analyse-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon. Bye-bye. 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 Olivier, le canadien gangster, Orban Mercier! Je voulais juste être un canadien gangster. C'est ça. Je veux dire, j'ai un pâche. Je dis désolé. Je me crie. Je ne me fasse pas. Les gens pensent que je suis local. C'est juste le début. Je te dis la vérité. C'est juste le début. Oui, tu sais, c'est ça. Je veux dire... Bon, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Puis, petite anecdote avant de commencer l'analyse. Quand j'étais dans les vestiaires de mon combat, la fin de semaine dernière, regarde, il y a eu comme un gars de la commission qui est entré dans le vestiaire. Puis là, je regarde son nom. Puis là, je regarde son visage. Puis là, j'étais comme... Je connais lui. C'est qui ce gars-là? Puis là, je me rends compte que c'était quelqu'un qui commentait souvent mes posts Facebook sur le podcast. Puis je lui ai parlé souvent, tu sais. Puis là, j'étais comme tabarouette. Je me sens comme dans Fight Club quand le personnage principal, il entre dans des restos. Puis là, tout le monde le salue parce qu'ils font toutes parties du Fight Club. En tout cas, je me sentais pas mal cool. Je me sentais un petit peu comme Brad Pitt, là, en gros. C'est ça que je veux dire. Ça fait que ça m'a bien fait rire de voir que j'avais du monde de l'intérieur. C'est ça. Mais je sais pas. La prochaine fois, il faudrait que... Je sais pas que j'aurais pu faire. J'aurais rien pu faire, en fait. Mettre peut-être des vis dans mes gants. Mais non, je pense pas que ça aurait passé si on se fait tellement checker. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça bien drôle. Je me sentais comme dans Fight, là. Fait que là, je vais commencer le combat. Selon moi, j'ai le droit de mettre du son. Je vais mettre quand même un petit peu de son, mais je vais baisser ça. Comment je vais le faire? C'est bon, ça? Oui, yes. Fait que, oui, je me sentais super bien pour ce combat-là. Normalement, je suis quand même super... Un gars qui est super anxieux. Mais tu sais, qu'est-ce que je me dis normalement avant mes combats, c'est que là, je vais donner mon maximum, puis quoi qu'il va arriver, dans 15 minutes, je vais être en vacances. Puis la différence avec ce combat-là, c'est que je me disais, crime, dans 15 minutes, je vais me battre, puis ça va être malade. Fait que j'avais vraiment hâte de me battre. J'avais vraiment hâte de me battre contre Armand. Donc, psychologiquement, j'étais là. Physiquement, j'étais là. Puis je pense que techniquement aussi, j'étais là. Je n'ai jamais été aussi bon que ça, selon moi, techniquement. Puis ma pesée, ma coupe de poids a super bien été. Ça n'a jamais aussi bien été. En fait, j'étais même à l'avance. Normalement, je me pèse comme à la fin de la pesée qui se finit, je pense, à 11 heures. Là, je suis arrivé en bas pour me peser à 8 heures et demie. Donc, j'étais 30 minutes en avance vu que c'est de 9 à 11. Fait que le premier rond, on va regarder ça. Là, le plan de match, c'était de mettre de la pression puis de l'obliger à shooter. Puis on savait que c'était un très, très bon lutteur, Armand. Donc, on voulait mettre de la pression, beaucoup de feintes puis des kicks. On avait remarqué qu'Armand, il shootait du mauvais côté. Bien, comme beaucoup de sortes de pâles, en fait, de sortes de pâles, comme beaucoup de personnes, quand ils se battent contre le côté opposé, ils vont shooter du côté de la jambe arrière. Puis moi-même, je le fais. Puis j'ai essayé de changer ça. Il y a 2-3 combats parce que je trouvais ça dangereux pour les genoux puis pour les kicks. Donc, une des stratégies, c'était vraiment de donner des genoux puis des kicks. C'est de le timer quand il shoot. Puis c'est ça. Puis là, je viens juste de bloquer le premier shoot qu'il a fait. Puis si on a pratiqué ça super longtemps, en fait, oh shit, puis là, c'est le premier kick que je viens de lui lancer dans la face. Puis ça, man, il a dû avoir un, il doit avoir un menton incroyable parce que le kick que je viens de lui lancer, écoute, il a touché Armand Flosch dans la face. Puis il n'a même pas bronché. En fait, il a attrapé mon pied après que je l'ai kické. Armand, il est fait tough. Je ne sais pas comment ça qu'il est fait tough de même. Ça doit être l'Europe c'est encore là. Mais c'est ça. La stratégie, c'était de le kicker puis de le faire réfléchir avant de shooter. Là, il m'a amené contre la cage puis on avait pratiqué, on avait pratiqué beaucoup les défenses de takedown. Qu'est-ce qu'on avait moins pratiqué, qu'est-ce qu'on avait moins eu le temps de pratiquer en fait, c'est les défenses de takedown, mais quand il va prendre le dos. Puis là, on va continuer. Donc, il a attrapé mon kick puis il m'a mis contre la cage. Je vais être capable de sortir de celui-là, je pense. Donc, il se torne un peu, il essaie de m'amener au sol. Oui, c'est ça. Je suis capable de sortir quand même assez facilement puis là, je me rends compte que Tabarouette, ma défense, toutes ces semaines que je me suis pratiqué pour défendre ses takedown, ça fonctionne très bien. techniquement, contre la cage, je suis vraiment content du travail qu'on a fait. Donc, là, je vais sortir encore une autre fois et voilà, je sors du takedown. fait que là, je le sais que mon kick peut fonctionner. Le jab, je le jab dans la face, beau travail. Je vois ses coups venir, je vois ses kicks venir, on savait qu'il kiquait beaucoup puis j'ai vraiment l'impression d'être plus rapide que lui. Je me souviens au premier round, c'est ça que je me suis dit. J'ai l'impression d'être vraiment plus rapide que lui. Bam! Le premier genou. Ça, c'est le premier genou que j'ai lancé que je viens de voir super bien. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir qu'il saignait de partout puis j'étais comme tabarouette. C'est ça, les game plan, les gars. On a bien fait ça. Puis malheureusement, là, le prochain kick que je vais lancer, j'ai lancé quand même pas mal de kicks, je trouve. Peut-être un petit peu trop. Le prochain kick que je lance, au lieu de le lancer au visage, je l'ai lancé au corps ou à la jambe, je ne suis pas sûr. Puis il a attrapé ma jambe puis il m'a mis contre la cage. Puis ça, c'est la première erreur que j'ai faite. Je pense qu'il y a deux erreurs qui m'ont coûté le combat. La première erreur, c'était ça. Dans le sens qu'il m'a mis contre la cage, je pensais qu'il restait à peu près une minute, j'ai mal gaugé le temps et je me disais je vais le laisser travailler puis si je vois une opportunité, je vais sortir au lieu de me dire il faut que je sorte de là pour essayer de gagner le round. Vu que, bon, je gagnais le round au début, mais j'ai fait une erreur. J'aurais dû essayer de sortir plus que... J'aurais dû... Ça me fait mal quand même de dire ça, mais j'aurais dû essayer de sortir plus. Puis là, il m'a amené contre la cage à deux minutes et quart puis il va me garder contre la cage pendant deux minutes. Là, je vais passer ça parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, c'était bien drôle, j'entendais tout le monde crier, tout le monde huer pendant cette partie-là. Puis, mais, ceci étant dit, quand même, le meilleur coup qu'il m'a donné, c'était au premier round. À la fin du premier round, il me donne des coups de genoux. Ce n'est pas suffisant si ils ne me font pas mal, mais il va le lâcher pour me donner un coup de coude. Puis ça, je m'en souviens, c'est le seul coup qui m'a fait mal du combat qu'il m'a lancé. Donc, ça, c'est la fin du premier round. OK. Premier round, je le donne à Arman à cause que il a contrôlé le combat pendant deux minutes et demie. Je pense que c'est lui qui a gagné ça. Puis là, on voit le replay du kick drette dans la face. Je l'ai frappé drette dans la face puis il n'a rien vu. Il s'en foutait. Il a comme attrapé mon kick. Anyway, OK. Bon, deuxième round. Deuxième round, ça commence bien. Un cross, des jabs, beaucoup plus de feintes. Mais je trouve que je n'ai quand même pas assez utilisé ma boxe. C'est drôle parce qu'en entraînement, j'utilise beaucoup ma boxe. Puis là, je viens juste de lui lancer un kick au corps qui fait comme un signe. Il fait comme un signe que j'en veux plus. Puis ça, si vous vous battez, ne faites pas ça. La seconde que j'ai vu ça, je me suis dit « Caliste, je viens de le blesser. » Puis j'ai commencé à mettre plus de pression. Là, je suis contre la cage. J'ai réussi à shooter. J'ai réussi à aller dans ses jambes. Puis ça, je pense que c'est la première controverse. Je vais essayer d'amener Arman au sol avec une technique de judo. Puis, ben oui, il accroche le grillage. Il accroche le grillage pour ne pas tomber. Puis ça, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il a juste eu un avertissement. Parce que je m'en souviens que l'arbitre lui a donné un avertissement. Il a dit « Ça, c'est le dernier avertissement que je te donne. Sinon, j'ai enlevé un point. Mais, je veux dire, à un moment donné, il a accroché la cage. À cause de ça, il a fini par-dessus moi. J'ai réussi à me lever directement. Ça aurait pu être un point. Ça aurait pu être un point. Ça n'aurait rien changé au combat. Mais, j'ai trouvé ça bizarre. Puis là, j'ai compris que le genou, il rentre. Je viens de lancer mon premier genou. Pam, deuxième genou. Hé, Chris, on ne voit même pas le genou à cause que l'arbitre était devant. Mais le deuxième genou, je le droppe. Ça, c'est une autre erreur. Une petite erreur. Ce n'est pas l'erreur qui m'a coûté le combat. Mais, je fais une petite erreur. L'erreur que je fais, c'est que je le droppe puis j'essaie d'aller prendre le dos. Je n'aurais pas dû essayer d'aller prendre le dos. J'aurais dû me relever puis essayer de le frapper quand lui est au sol puis moi, je suis debout. Qu'est-ce qui serait arrivé, ça l'aurait obligé à se relever puis j'aurais pu essayer de finir le combat. Ça, c'est une petite erreur. J'aurais dû, au lieu d'aller essayer de prendre le dos, de finir avec le rear naked choke, de me lever directement puis assaler lui donner des hammer fists sur le côté de l'oreille pour l'obliger à se lever puis à partir de là, peut-être essayer de le finir avec un autre genou, un fly knee ou quelque chose. Puis là, il a commencé à comprendre que je lançais le genou fait qu'il commence à me contrer. Qu'est-ce qui n'est pas très bon. Mais je pense que là, j'ai déjà le rampe dans la poche. Puis, il est très agressif mais il n'est pas capable de me toucher. Je m'en souviens que je voyais vraiment ses coups arriver. Il essaie de me shooter puis ça, cette take down-là, je le bloque puis c'est exactement ce que j'avais pratiqué avec Georges St-Pierre. Ça fait que ça, je suis quand même fier. Toutes les take down que je shootais, j'ai réussi à les bloquer. Le seul take down qui m'a amené au sol, c'est le premier quand il a attrapé mon kick. Donc ça, je suis très content. Puis là, je vais sortir de la cage encore. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est triste parce que je trouve que j'ai très bien fait dans ce combat-là. Je pense que je n'ai jamais paru aussi bien beau kicker à la jambe. Là, c'est bizarre un petit peu de dire ça sans que vous pouvez voir. Je ne peux s'y voir. En tout cas. Mais je vais essayer de moins de commenter exactement ce qui se passe puis plus mes impressions. mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je me disais à ce moment-là, c'est que le genou, il passe. Mais malheureusement, il a comme compris ça puis il a commencé à me contrer le genou. Puis j'ai commencé à utiliser plus de boxe à ce moment-là puis c'est là que j'ai commencé à le frapper aussi plus avec ma boxe. Là, le jab, il rentre très bien. Mon cross, il rentre très bien. Mon hook aussi. Mon hook, il manque un petit peu de power, je trouve, au hook. mais il n'est pas capable de me toucher donc ça, ça va très bien. Puis je trouve, j'aurais pu contrôler mieux le centre aussi. Ouais, j'aurais pu contrôler mieux le centre. Là, il commence à faire des spinning shit. Not gonna happen, bro. La fin du deuxième round. Deuxième round, je me le donne quand même assez facilement. c'est bizarre que le deuxième genou que je lui lance ou qu'il droppe, on ne le voit pas. Il y a l'arbitre qui bloque le genou. Qui bloque le genou, qui bloque la vue. Oui, ça l'a droppé, man. Colleen. Qu'est-ce que j'étais? Je ne vais pas me dire ça, je vais pleurer. Mais j'aurais pu le finir. J'aurais dû... Petite erreur de mon côté. OK, troisième round. Troisième round, je vais le faire vite, vite. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il commence en lion. Il essaie de m'amener au sol. Encore une fois, je suis capable de sortir de là. Je lui donne des bons petits coups. Donc, yes. Tout ce qu'on a pratiqué pendant ce camp-là, ça a fonctionné. Il est super agressif. Là, il sait que c'est 1-1. Il faut qu'il gagne le troisième round. Un bon cross que je lui donne. Là, je suis vraiment plus rapide debout. Ça va super bien. Puis là, je vais faire une terrible erreur. C'est la deuxième erreur qui m'a coûté le combat. Je vais lui donner un autre genou. Bam! L'autre genou, il touche encore. Puis, je le colle contre la cage. Puis là, moi, je me dis... Je suis contre la cage. Puis, qu'est-ce que je me dis? C'est que au deuxième... Oui, c'est ça. Au deuxième round, j'ai essayé de faire ce take down-là de judo. Ça a presque fonctionné. Ça n'a pas fonctionné à cause qu'il a agrippé la cage. Puis là, je me dis, je vais le ré-assayer vu que s'il n'avait pas agrippé la cage, ça aurait fonctionné. Puis, s'il ré-agrippe la cage, il va perdre un point. Puis, d'un titre, je vais avoir le combat dans la poche. Là, qu'est-ce qui est arrivé? J'essaie le take down puis il est capable de se tourner vers moi. Je pense que j'ai fait une erreur technique. Petite erreur technique. J'aurais dû me tourner plus. Puis, en plus de ça, il était super athlétique, Armand. Ça m'a vraiment impressionné qu'il soit capable de tourner là-dessus. Je pense que contre des athlètes moindres, j'aurais réussi facilement à l'envoyer au sol. Mais vu que c'était un super athlète, Armand, il a réussi à finir par-dessus. Puis ça, c'est la deuxième erreur. Probablement la grosse erreur qui m'a coûté le combat, malheureusement. Là, je suis au sol puis je ne vais pas être capable de sortir. Il me contrôlait mon haut de corps trop bien. Je n'étais pas capable de rien faire. Ouais. Puis là, c'est une autre affaire que je voulais changer dans ma game. Ça, c'est ma close guard. Là, inquiète-vous pas, j'ai déjà commencé à pratiquer ça, vraiment plus faire du open guard parce que j'ai remarqué que ça m'empêche de me lever. C'est... Non, il faut vraiment que je change ça. Fait que ça, c'est une affaire à changer dans ma game. Plus de close guard, plus la open guard, la half guard, parce que ça m'empêche de travailler. Là, c'est du starlage un petit peu qu'il fait, ce qui n'est pas très bon. Fait que... Ouais. Une autre erreur. Fait que c'est ça, je pense que je vais pas écouter le reste parce qu'il se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils pensaient que j'avais gagné ce combat-là. Personnellement, je ne pense pas que j'ai gagné ce combat-là. Je pense que j'ai perdu le combat. Je lui donne clairement le premier round, même s'il était très serré. Puis, je me donne le deuxième round. Et pour finir, pardon, pour finir, le troisième round, je pense qu'il est clairement à lui. qu'est-ce qui me fait le plus chier dans cette défaite-là, c'est que j'ai l'impression que toutes les fois qu'il a gagné un round, c'est à cause d'une erreur que j'ai faite et ce n'est pas à cause de quelque chose que lui a fait pour gagner le round. Donc, je pense que il va falloir aussi que j'améliore mon fighting IQ, comme on dit. Il faut que j'écoute plus de vidéos. Qu'est-ce que j'aurais dû faire au troisième round, en fait, c'est le fin était plus. Attendre que parce que là, il était très agressif, donc attendre que ça, ça passe, le fin était plus. Commencer à le jabber puis peut-être essayer de l'amener au sol à la troisième minute. J'ai fait une erreur tactique au troisième round qui m'a probablement coûté le combat. Donc, il y a deux choses qui m'ont coûté le combat au premier round. Quand j'ai kické et attrapé mon kick, j'aurais dû essayer de sortir plus quand il y avait mon dos. Et la deuxième erreur, c'est quand j'ai essayé ce tag-down-là. J'aurais pas dû essayer ce tag-down-là, je vais le dire. J'aurais pas dû essayer ce tag-down-là. je dis ça, mais en même temps, j'avais réussi à l'amener au sol, j'aurais été considéré comme un génie. Mais c'est un sport qui pardonne pas le MMA. puis, on en a la preuve. Donc, c'est ça. Man, c'est ça. My God, je deviens émotif quand je regarde. J'ai écouté une fois la date, puis la deuxième fois je l'écoute. la première fois je suis vraiment devenu émotif en regardant ce combat-là. Là, je vais prendre une petite pause puis je vais faire le combat de marque. Je sais pas comment ça va sortir. J'ai l'impression que j'ai trop analysé le combat exactement qu'est-ce qui se passait. Donc, j'essaie de le faire un petit peu mieux pour le combat de marque. Mais, ouais, je vais regarder le combat de marque avec vous puis je vais vous dire mes impressions. Donc, c'est ça. Je vais prendre une petite pause puis that's it. À tantôt. Ouais, re-salut. Fait que c'est ça, là on va écouter le combat de Marc-André. Je l'ai déjà parti. Un combat contre Jotko qui avait quand même plusieurs combats dans l'UFC. Ça m'a vraiment étonné le match-up. J'étais un petit peu contre le match-up puis je le suis encore. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi Marc-André à son deuxième combat il s'est battu contre Jotko. Jotko. Ouais, c'est ça, Jotko. Mais, quand j'ai analysé les combattants avant, comme la semaine avant le combat, je donnais quand même des bonnes chances à Marc-André. je pense qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pu jouer contre lui, c'est juste l'expérience dans l'octogone. Parce que je pense que, je n'ai pas réécouté le combat, je l'écoute genre en live, mais à mon souvenir, quand j'étais dans les vestiaires, j'avais Marc-André gagnant. je pense que je donnais le deuxième puis le troisième à Marc-André. Puis là, on voit clairement que la stratégie de Jotko, c'était de coller Marc-André contre la cage. Hum, du bon café. Donc, c'est de coller Marc-André contre la cage. Puis l'affaire avec Marc-André, c'est que lui, quand il se fait coller contre la cage, un, il est difficile à mener au sol, puis deux, il a son esprit d'uppercut, d'uppercut, j'ai l'air d'un français, mais il a son moudi uppercut qui est vraiment, son uppercut dans le clinch, il est tellement dangereux. Puis c'est souvent contre la cage qu'il va pogner ses adversaires. Là, il ne l'a pas encore fait, mais là, tu vois, Jotko, il a vraiment de la difficulté à l'amener au sol. Puis là, on va comprendre que la stratégie de Jotko, ça va être de gagner de façon tactique. Qu'est-ce qui est, en tout cas, c'est frustrant pour un fan, mais, tu sais, c'est le UFC, donc l'important, c'est de gagner. Donc, moi, je n'ai pas dissé qu'est-ce que Jotko a fait, là. Mais, c'était clair qu'il voulait le coller contre la cage, bouger, beaucoup, puis, tu sais, le piquer puis bouger. Piquer puis bouger. Puis, premier round, pour de vrai, là, à date, Jotko, il fait quand même bien, il feinte bien, il rentre son job. Marc a l'air un petit peu à hésiter. Ah, des beaux uppercuts de Jotko. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec Marc, je pense, ce combat-là, il est comme moi, il hésite, est-ce que tu sais? Puis là, là, c'est là qu'on voit, là, il vient de le coller contre la cage, puis son uppercut, il rentre en, il rentre dans le game, là. Qu'est-ce qui est dangereux, son uppercut, à Marc? Puis ça dit, en passant, j'ai vu Marc, là, pendant les dernières semaines de son camp d'entraînement, puis il paraissait super bien à l'entraînement, puis, il est vraiment différent de moi, Marc. Moi, je suis super anxieux à avoir mes combats, puis lui, il avait l'air, il avait l'air de juste vouloir tuer quelqu'un, tu sais. Tu sais, la force de Marc, c'est vraiment, en regardant le combat, la force de Marc, c'est vraiment le clinch. Puis à 185, là, il devrait juste faire du clinch avec les gars. Les coller contre la cage, man, puis les, leur lancer des couilles, leur lancer des uppercuts. Man, il est vraiment bon avec le, dans le clinch, il est vraiment, vraiment avancé. Je suis comme impressionné. même le premier round, je ne sais pas à qui je le donne. Parce que là, il reste 40 secondes, puis, ah, c'est ça, parce que Marc se fait amener au sol. Ah non, il ne fait même pas, un bon genou. Pourtant, Marc ne se fait même pas amener au premier round, au sol. Puis, je trouve qu'il a vraiment bien travaillé contre la cage. Peut-être que je suis biaisé, là, mais, crime, Barrio l'amène au sol. Ah, tabarouette. Il powerbombe, c'est ça l'affaire. Marc, il est trop fort, Esprit, il a comme vraiment le levé trop haut, puis il a fini par, Jocko a fini par-dessus. Puis ça, je lui en avais parlé après le combat à Marc, puis il m'expliquait que c'était comme tellement facile de l'amener au sol qu'Esprit, il l'amenait voler. mais il a trop powerbomb. Il aurait pas dû, il aurait dû, des fois, les take-down, il faut pas aller trop, trop haut, parce qu'on va perdre, tu perds la position. Mais le premier round, man, c'est... Ouais, je peux le donner à Jocko. Je peux le donner à Jocko, mais, je trouve ça super serré. Je me demande si Marc a pas lancé des meilleurs coups. Il y a Jocko qui a lancé des uppercuts un peu, un petit peu de genoux. Mais je me demande si je le donne pas à Marc quand même. C'est lui qui a contrôlé le milieu. Hum. Puis Marc a aussi une de ses... ses armes de prédilection, c'est son cross qui va faire un shift. Donc, il est droitier, il va lancer son cross, sa main arrière. Il va venir gaucher, il va devenir gaucher un petit peu, puis il va aller chercher le... le... le clinch. Puis là, encore là, il l'a fait, puis... il est contre la cage en train de faire du clinch. Il passe proche de... de... de trouver l'uppercut. Il est pas capable de le trouver. mais... Ouais, sa grosse arme, c'est vraiment... son uppercut, je pense, là. En tout cas, je le sais parce que j'ai déjà sparré avec, puis il m'a déjà pogné avec ce uppercut-là, puis... il a... il a du power dans ce coup de poing-là. Hum. Là, c'est drôle, Marc, il commence à sourire dans l'octogone, il commence à avoir du fun. Jopko, Jopko, il sourit pas tant que ça. On va témoigner un petit peu le son pour... Là, il est encore dans le clinch, c'est... Ouais. Je vais avancer un petit peu. Il y a des beaux coups de Jopko quand même. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'à chaque fois que Jopko, il lance un coup, Marc, il défend bien. Il y a une garde fermée quand même, par exemple, donc il évite pas les coups, mais il y a une belle garde fermée. Puis Jopko, il est pas capable de le toucher. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est sûr. Puis tandis que quand Marc le frappe, j'ai l'impression que ça passe entre les gants. Hum. J'ai du coup qu'il essaie de l'amener au sol. Regardez la deuxième... La deuxième partie. Partie 2. Là, je suis dit, c'est en passant, je regarde ces combats-là légalement. Regarde pas ça sur des streams parce que c'est fucking illégal. Je vais quand même l'avancer un peu. Est-ce que je trouve que je me répète un peu? Encore dans le clinch. Ouais, c'est... C'est un combat qui s'est pas... Ah! Là, là, Marc, il essaie de... de l'amener au sol quand il est contre la... Ouais, il colle Djokou contre la cage. Il essaie de l'amener au sol. Puis là, on voit un petit peu qu'il y a des petites lacunes de... technique en lutte. Il va chercher le... le single... Marc va chercher le single leg. Puis, il est clairement off position. Il peut... S'il avait amené Djokou au sol avec ce take down-là, là, une chance qu'il l'a pas amené au sol avec ce take down-là, mais il se serait fait de prendre le dos. Donc, il a fait un... un single leg puis qu'il était vraiment trop à l'extérieur. C'était pas... C'était pas bon. Il reste une seconde de deuxième round. Bam! Puis là encore, il va le powerbomb. Tabarouette! Il l'amène encore au sol à la fin du round pour essayer de voler le round pour que Marc a essayé de voler le round. Puis, man, il lève trop. S'il l'avait pas levé de même, je pense qu'il lui aurait donné le round. Un deuxième round, je trouve, un petit peu plus serré. Hey, je me demande si je le donne pas encore à Barrio. peut-être que j'ai trop un parti pris aussi, là. Mais, je trouve que Marc-André, il a bien paru pendant ce combat-là. Bon, dernier round, il se fait coller contre la cage encore par Jodco. Hey, man, Jodco qui donne les coups de genou les plus petits au monde pour faire comme s'il travaillait contre la cage. Man, je pense que ma grand-mère donne des meilleurs coups de genou que ça. Ok, man, c'est une belle stratégie. Marc, il sort de là. Marc, il dit, ah ouais, mon tabarnak, si il vient de temps, on va se battre au milieu de la cage. Jodco, il veut pas. Beau travail encore du coude de Marc contre la cage. Son clinch est vraiment sick. Yes, à vrai, mon boy. bientôt, on s'en va à la guerre. Hey, le troisième round, je le donne vrai. Hey, tabarnouette. Marc, il est méchant. Jodco qui essaie de sauver, mais bon. Puis au troisième round, Jodco, il a l'air un petit peu fatigué. Là, moi, mes impressions de ce combat-là. Là, je n'ai pas fini le troisième round, mais j'ai vraiment, je pense que j'avais Marc-André gagnant. Mais comme je l'ai dit, peut-être, j'ai un petit parti pris. je l'aime beaucoup Marc-André, je le trouve très gentil. Mais je pense qu'il a gagné le combat. L'autre chose, si je trouve que sa force, c'est vraiment le clinch, je trouve qu'il devrait vraiment pratiquer ça le plus possible, de comment se rendre proche de son adversaire pour utiliser ses uppercuts, pour utiliser ses coudes. Pas qu'il a mal fait dans ce combat-là, il l'a super bien fait, mais je pense que ça pourrait être encore meilleur, surtout au niveau de la cage, dans le sens que souvent, il se fait renverser la position et c'est lui qui se retrouve avec le dos à la cage. Vraiment, encore plus pratiquer à se rendre à l'intérieur dans le clinch et de le frapper. Ça, je pense que ça serait super bon. Puis en plus, à 185, je pense que c'est une super bonne stratégie. En plus, avec les coups qu'il donne, il est difficile à l'amener au sol et ça les fatigue. Ça fatigue les 185 à l'amener au sol. Je pense que c'est une de ses grosses forces. Les gars, ils pensent qu'ils vont être capables de l'amener au sol pendant trois rounds et finalement, c'est plus difficile que prévu. C'est là que Marc va commencer à mettre de la pression et à les casser mentalement. Parce que là, tu le vois, le Jotko, il capote un peu. Il veut que le combat finisse. La deuxième chose que j'améliorais au côté pour Marc, ce serait sa lutte offensive. Je pense qu'il fait quand même des petites erreurs en lutte offensive. C'est ça qu'il est comme trop fort. Il envoyait trop voler son adversaire. tabarouette. Puis là, le Jotko, il est tout en sang à cause des coups de Marc qui restent 52 secondes. Puis Marc, il a même pas de l'air fatigué. Il a de l'air de s'en cagli, c'est. Ah ouais, mon boy, il vient de battre, c'est-tu. Il a de l'air de s'en foutre, là. Ouais, non, je dois... Encore là, je me répète, peut-être que j'ai un parti fris, mais j'avais Marc... J'avais Marc gagnant. Quand même clairement, même. Ah, il s'est amené au sol au dernier. Je pense pas que ça aurait dû voler le rond. C'est probablement qu'est-ce que voler le rond, mais je pense pas que ça aurait dû voler le rond. Puis là, j'avais vu des commentaires du monde qui disaient que Jotko avait joué la game, qu'il avait amené à la fin du dernier rond pour voler le rond, là, mais écoutez, les chums, oubliez pas que Marc aussi a fait ça les deux premiers ronds, juste que il a trop powerbomb, lui, puis il a fini en dessous, mais les deux ont fait la même chose, fait que, écoute, c'est de bonne guerre, là. Mais ouais, moi j'avais Marc gagnant, tabaroua, dis-je, les coudes, man. Hum. Ben qu'est-ce que c'est ça? Les Québécois, ça va pas très bien dans l'UFC présentement. il y avait qui d'autre dans l'UFC? Eman, il a perdu son dernier, moi j'ai perdu mes trois derniers, Jourdain a perdu son dernier, Marc-André qui a perdu ses deux derniers, j'ai peut-être oublié un autre Québécois, y'a-tu un autre Québécois? Ouais, ça va pas super bien pour les Québécois, mais inquiète-vous pas, je pense que qu'on va revenir en force, moi aussi j'irais dans l'UFC. Mais je pense que les autres vont revenir en force, je pense qu'on a des très bons pro-aspects. Bon, c'est sûr que Marc, ça fait deux défaites, on va espérer qu'il reste quand même dans la grosse ligue. Je pense qu'il y a beaucoup de combats qu'il va pouvoir gagner dans le futur. Puis son style, en tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que son style, il est fait pour les 185, même s'il est un petit peu plus petit que les autres personnes, je pense qu'il devrait rester dans les 185. Il ne devrait pas essayer de descendre dans les 170. Puis c'est ça. Hey, j'ai quelque chose là! J'ai essayé de trouver des affaires drôles, même avec ma défaite. Mais je trouvais ça ironique après mon combat que, tu sais, Pat Coté me disait « Ah, s'il faut que tu mélanges plus de lutte avec ton striking, je trouve que t'as laissé aller un petit peu la lutte. » C'est quand même ironique que j'aie perdu à cause que j'ai essayé un take-donc. Ça fait mal. Si, ça fait mal. Ah, God. C'est correct, je vais survivre. L'important, c'est que je m'améliore à chaque combat. Puis que la flamme est encore là. La passion est encore là. Elle est encore là, encore la passion. Là, je ne sais pas comment ça va sortir ce podcast-là. J'espère que ça va bien sortir parce que j'ai l'impression que c'était moi qui regardais une vidéo que vous ne pouvez pas voir puis c'est ça, que vous m'écoutez puis que, en tout cas, j'espère que vous avez de l'imagination parce que sinon, ça va être le pire podcast. Vous n'avez jamais écouté de votre vie. OK. J'ai du doute. Oui. Je vais quand même répéter ce que j'ai dit au début du podcast juste pour être sûr que je vous hypnotise avec ça. Si vous voulez, vous pouvez aller liker. À vrai dire, vous abonnez. Oui, c'est ça, je voulais dire. Vous abonnez à ma page YouTube. On essaie d'avoir 1000 à 1500 abonnés présentement. Puis, une des raisons pour quoi, c'est qu'avec YouTube, c'est que tu vas avoir plus de statistiques quand tu passes le 1000. Donc, c'est comme plus fun d'avoir ça. L'autre chose que vous pouvez faire pour m'encourager, c'est avec le Patreon. Vous allez sur le Patreon, vous m'encourager, je vais vous envoyer des petits cadeaux pour le premier mois. Puis, en plus, vous allez avoir des avantages. Je vais avoir plus d'avantages à chaque semaine. Là, je vais faire des vidéos juste pour les Patreons. Je vais vous dire dans les deux prochains... je vais faire une vidéo pour les deux prochaines semaines qui va vous expliquer ce qui va se passer avec le pool de MME. Ça, je vais faire une autre vidéo par rapport au pool peut-être la semaine avant le UFC 242. Le UFC 242, c'est là que ça va commencer le pool de MME. donc, tout le monde va pouvoir participer, mais il va y avoir des sérieux avantages pour les personnes du Patreon. Si vous voulez savoir les sérieux avantages, allez m'encourager sur Patreon, puis je vais faire la vidéo, puis je vais vous expliquer tout ça. J'ai aussi fait des... j'ai essayé de faire des Q&A avec le monde du Patreon si vous avez des questions juste pour eux autres, puis des petits vidéos aussi exclusifs au Patreon. Tout l'argent que vous nous donnez va au podcast. Donc, c'est ça. Hey, merci d'avoir été là. Là, comme je dis, j'espère que c'était correct comme podcast. J'espère. Là, je vais prendre un petit mois de repos. Je vais faire, comme je disais à Raj, je vais faire un podcast quand je vais être en vacances, parce que je m'en vais à l'île du Prince-Édouard. Yes! Ça va être bien le fun. On va là deux semaines avec ma petite fille puis ma blonde. Donc, je vais essayer de faire un épisode à l'île du Prince-Édouard. Puis, je ne sais pas, je vais sûrement parler de ma nouvelle passion qui est aller chercher des champignons dans la forêt. Puis, j'aimerais ça vous dire que c'est une blague, mais j'aime vraiment ça aller chercher des champignons dans la forêt. Je me sens comme un pirate. À chaque fois que je trouve des champignons, je me sens comme un pirate qui trouve un trésor. C'est peut-être pour ça que j'aime ça. J'ai l'impression d'être un pirate. Fait que c'est ça, je vais être parti. Puis, par la suite, je vais recevoir d'autres invités. Je ne sais pas ça va être qui mes autres invités. Je sais que Marc voulait venir sur le podcast. J'espère que oui. en passant, j'ai peut-être fait la paix avec Stéphane Patry. Bien oui, toi, il était dans le coin de Marc. Puis, tu sais, après le combat, là, je ne voulais pas trop en parler avant le combat, mais après le combat, je suis allé le voir puis je lui ai dit ma vision des choses puis c'est ça. Je pense qu'il a compris qu'est-ce que je faisais avec le podcast. Je l'ai même invité sur le podcast. Ça reste à voir s'il va venir. Puis là, mon rêve ultime, c'est d'avoir Stéphane Patry puis Yann Pellerin dans le même podcast. Ça serait drôle, man. Ça, ça serait du Jerry Springer à son meilleur. Il faudrait que j'aille des... Il faudrait que j'aille genre un garde si ça arrive. Genre... Quelqu'un qui va... qui va les séparer si... shit happen. Ouais, là... Là, je suis parti dans les pensées. Merci à tous de m'encourager. Merci d'avoir été là. Dites-moi vos commentaires sur ce podcast-là parce que c'était une analyse puis je ne sais pas comment ça va sortir. Donc, j'aimerais ça savoir est-ce que vous avez aimé ça s'il y a d'autres combats que vous voulez que j'analyse aussi. si vous avez des commentaires pour peut-être une meilleure façon d'analyser des combats parce que je... C'est quand même cool l'analyse des combats mais c'est moins cool quand tu n'as pas de vidéos en avant de toi. En tout cas, je parle pour vous. Hey, c'est ça. Merci beaucoup puis ça... Pour de vrai, j'étais comme down depuis une semaine puis faire ce podcast-là, cet épisode-là, ça m'a comme remis... ça m'a comme mis de bonne humeur. Ouais. Merci à tous d'être là, man. Ciao, ciao.